On a tous remarqué qu'il y avait une crise de la démocratie représentative, ça a été largement dit. Et donc, comme lors de la Révolution française, on va devoir donner plus de pouvoir au peuple. La question c'est comment on pourrait faire ça ? Un nouveau principe démocratique va arriver, quelque part, avec l'idée c'est la suivante. Chaque fois qu'on a une assemblée élue, on aura à côté une assemblée citoyenne tirée au sort, qui questionnera l'assemblée élue, histoire de réduire l'écart entre les élites déconnectées de la réalité et la réalité vécue par le peuple, mais qui pourra aussi sanctionner les élus. Donc en gros, elle questionne et contrôle l'assemblée élue. Alors l'idée du Sénat citoyen, ça se passe comment ? Au niveau national, on supprime la monarchie présidentielle, on passe dans un régime primo-ministériel, ça c'est le Premier ministre, avec son gouvernement. Et donc le Sénat citoyen peut questionner le gouvernement et questionner les propositions de loi faites par l'Assemblée nationale, mais il peut aussi sanctionner, c'est-à-dire destituer le gouvernement ou dissoudre l'Assemblée nationale, sous certaines conditions, et ce n'est pas le but. Le but, c'est de co-construire les lois, évidemment, et de donner donc un nouveau principe démocratique. Alors c'est assez ambitieux, ça demande de faire une révolution et de réviser les constitutions, la constitution, pardon, mais voilà, on est un collectif, on réfléchit à toutes les questions que ça soulève, la formation des citoyens, le lobbying, la corruption possible, et voilà, vous pouvez nous rejoindre, je crois que tout s'est affiché tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501